Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Adieu cancer, crampe, fertilité, brûlure d'estomac, gastrite et ulcère d'estomac. Propriétés de la congorose Cette plante est appréciée pour ses propriétés digestives et pour le soulagement de la gastrite ou des brûlures d'estomac. Elle est utilisée pour régulariser les menstruations et soulager les problèmes respiratoires tels que l'asthme et la bronchite. Propriétés La plante est utilisée comme bois de chauffage pour produire du charbon de bois. L'infusion est utilisée pour ses propriétés. Analgésiques Les feuilles de cette plante sont utilisées comme analgésiques avec une efficacité très similaire à la morphine. Il peut soulager la douleur causée par les ulcères gastriques, les infections de la gorge et les gencives douloureuses. Purification Il peut nettoyer le sang des toxines et des déchets. Il est conseillé aux personnes qui abandonnent l'alcool et le tabac d'éliminer les substances toxiques qu'elles arrêtent. Pour le système digestif Il est recommandé de traiter des problèmes tels que l'asthme et la bronchite. Pour les crampes Il peut soulager les crampes et la douleur grâce à son effet analgésique et relaxant. Pour le cancer Depuis 1970, leur capacité à traiter le cancer et à combattre les tumeurs empêchant leur développement sont étudiées. Pour femmes Les Guarani utilisaient cette plante au Paraguay comme contraceptif et régulateur de fertilité. Il est utilisé pour provoquer la menstruation et comme abortif. Il est recommandé de réguler la menstruation dans les cas où une grossesse n'est pas suspectée. Il agit également comme un aphrodisiaque naturel. Pour le système digestif Ses feuilles sont cicatrisantes et bactéricides. Elles peuvent soulager les brûlures d'estomac, la gastrite et les ulcères d'estomac. Pour la peau Il peut soulager les plaies, les échymoses et les ulcères s'il est appliqué dans des compresses. Anti-acide naturel Il est reconnu pour agir comme anti-acide, il a la capacité de neutraliser les acides gastriques, c'est pourquoi il est utilisé pour contrôler les spasmes d'estomac, la gastrite, la dyspepsie et l'ulcère gastrique. Ces feuilles étaient utilisées par les populations indigènes et non indigènes dans les préparations de l'herbe à mat pour éviter l'acidité que cette boisson provoquait chez certains consommateurs. Cependant, de nos jours, l'ajout de cette herbe est évité car elle falsifie le vrai compagnon Si vous voulez éviter l'acidité en la consommant, vous pouvez ajouter des feuilles ou la tige à votre compagnon, vous pouvez également réduire la tension artérielle, soulager les ulcères, purifier votre corps, contrôler l'asthme et faciliter la salivation. Comment l'utilise ? Si vous comptez l'utiliser comme compresse, prenez 10 feuilles et ajoutez-les à un demi-litre d'eau, portez à ébullition et retirez du feu. Appliquez le liquide froid sur la zone touchée. Si vous souffrez d'un cancer, la décoction d'écorces de racine est recommandée. Pour faire l'infusion de congorosa, prélevez 1 aile d'eau bouillante et 4 cuillères de feuilles ou 20 g de plantes, laissez bouillir 5 minutes et filtrez. Il est recommandé de ne consommer qu'un maximum de 3 tasses par jour. Dans la pharmacie, vous pouvez trouver l'extrait sec et la teinture de cette plante. Contre-indication Renforce l'effet des barbituriques Il n'est pas recommandé pour les enfants ou les femmes qui allaitent car il réduit la production de lait maternel. Pendant la grossesse, il peut provoquer un avortement en provoquant des contractions utérines. Il peut réduire la fertilité chez les femmes, donc si vous souhaitez tomber enceinte, vous devez l'éviter. 8 t Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501